Qu'est-ce que vous avez apporté ce texte depuis l'adolescence ? Dans le roman de Guiderot, je me suis toujours trouvé confronté à cette image anticléricale qu'on a posée à l'œuvre. Je pense que c'est une erreur et que finalement j'ai essayé de retourner aux sources du roman. C'est une véritable ode à la liberté où le destin d'une jeune fille passe par tous les stades. Et du coup, on parvient à dégager de l'œuvre quelque chose de résolument moderne dans la mesure où ce n'est pas une œuvre qui est contre la religion mais contre l'excès de la religion. Il n'a jamais rien su de ta naissance. Le peu que je peux faire pour toi, je le ferai. J'ai vendu mes bijoux. Je mets d'écouter de temps à autre ce que j'obtiens de la libéralité de M. Simona. Ce que je garde pour toi, je le dirai pas tes sœurs. Une question, on me posait justement ça par rapport aux religions, par rapport à toutes les religions. Et c'est un film qui est vraiment, qui assimile toutes les religions et tous les travers que ça peut générer. Et en même temps, donc, c'est pas un film qui est obtu, qui est fermé, donc qui est très moderne. Donc on ne s'ennuie pas une seconde. Après, est-ce qu'on n'est pas loin peut-être du polar que vous avez eu l'habitude de faire ? Est-ce que vous y avez pensé à ça ? Alors, il y avait, évidemment, en adoptant ce principe de ne pas aller vers le cliché anticlérical, faux, sur l'œuvre de Diderot, mais au contraire, d'essayer de nourrir et de développer l'idée qu'un personnage a le droit de vivre sa religion, mais a le droit aussi de refuser l'excès de cette religion. Donc c'est en fait le vrai sujet du roman de Diderot. Et peut-être qu'à l'intérieur de cette formule du roman que Diderot a adopté, il y a déjà tous les signes du roman gothique, avec tous ces codes, avec toutes ces procédures de destin féminin traumatisé, qui va traverser toutes les épreuves. Je crois que d'une certaine façon, Diderot était l'autre revers de médaille, auquel on peut trouver également Sade, mais que Diderot a choisi le parti, après trois mois de séjour en prison, de ne pas publier de son vivant, alors que Sade a continué, évidemment, d'affronter le pouvoir en place, et a passé la moitié de sa vie incarcérée. Vous êtes attendus au parloir. En même temps, c'est très gonflé, puisqu'il aborde des thématiques, dont les thématiques de l'homosexualité, qui à l'époque est très... Déjà aujourd'hui, ça résonne, mais à l'époque, c'était très osé, quoi. Oui, puis la thématique du libre-arbitre, et puis la condition de la femme, les droits de l'homme, tous ces grands textes sont posés, toutes ces préoccupations qui sont toujours d'actualité aujourd'hui au XXIe siècle. Et si on regarde autour de nous, en effet, on s'aperçoit que cette hégémonie masculine, et ce régime patriarcal continuent de cloisonner, d'enfermer, de soumettre les femmes, et que la condition féminine est au cœur, finalement, des préoccupations humanistes. Vous avez dérobé à l'économat de quoi écrire ? Vous en avez même profité pour briser un encrier ? En même temps, vous jouez à la fois sur l'enfermement, dans la première partie, et plus ouvert dans la deuxième, c'est-à-dire qu'on sort un peu, il y a des espaces où on peut circuler, alors qu'on promène plutôt clôt, et aussi sur le soleil, avec le soleil en dos de la comédienne en partie, et après, il est plutôt devant, il est plutôt sur elle. Ça, c'était une volonté mise en scène au départ. Oui, et puis essayer de placer le comédien au cœur du décor, et que ce soit réellement lui qui parvienne à dicter le fil, le fil de l'histoire, évidemment, mais également qu'il soit le pivot central et qu'il puisse intégrer et être au cœur même des conditions climatiques. C'est pour ça que les acteurs subissent très souvent le froid, le soleil. C'est une façon de laisser le corps s'emparer des événements autour de lui. Je crois que ça va être la dernière question, parce que vous avez donné un temps très court. Oui, 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 là déjà, je pense qu'on est déjà... On l'a peut-être dépassé, mais c'est pas là. Donc, vous avez sûrement vu le film de Rivette. Donc, qu'est-ce que c'est qui vous a un petit peu guidé pour faire le vôtre, parce que pour être complètement différent ? Parce que c'est vrai que Rivette a son univers. Vous, vous avez le vôtre. En fait, ça rejoint votre première question, c'est-à-dire qu'il a fallu que je me dédouane de cette fausse image anticléricale qu'on a à poser sur l'œuvre, et que du coup, je me suis concentré vraiment sur le destin féminin de cette jeune fille qui allait, seule et contre toute, surpasser, surmonter les épreuves pour sortir grandi de cette aventure. En tout cas, on vous remercie. Et puis, c'était un bel honneur aux femmes. Et puis, en même temps, je pense que c'est un film qui peut aussi toucher les hommes. Je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...